Depuis le début de l'aventure Mr. Fangio, je liste dans un fichier tous les principes et habitudes qui m'aident à avancer au quotidien et dans mes projets. Il s'agit de bonnes pratiques que j'applique personnellement et que j'ai découvertes à travers des lectures, des podcasts, des vidéos ou encore des retours d'expérience. Je les regroupe en quatre catégories, l'entourage et les relations, la santé et le bien-être, la réussite financière et la gestion du temps. Ma liste synthétise en quelque sorte les clés de ma vision du succès et de mon développement personnel. Dans cet épisode, je voulais partager mes réflexions sur le sujet et revenir sur le contenu du document. C'est parti ! Avant de rentrer dans les détails, revenons sur les prémices de ce fichier. Étudiant, je lis un peu par hasard le livre « Convaincre en moins de deux minutes » de Nicolas Boutman. Je découvre alors la littérature de non-fiction et la richesse des enseignements qu'elle contient. Les divers ouvrages permettent de développer sa productivité, sa communication, la gestion de ses finances personnelles, bref, d'améliorer sa vie. C'est à ce moment que je décide de résumer mes lectures. « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie, « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki ou « Atomic Habit » de James Clear. En synthétisant et en essayant d'appliquer leurs principes, je prends conscience d'une chose. Il existe une infinité d'astuces. Comment choisir les bonnes approches et écarter les mauvaises ? Par exemple pour s'enrichir, vaut-il mieux faire du trading, de la location immobilière, créer son entreprise, faire du DCA sur un ETF, etc. Face à ces questions, je crois que la connaissance de ses propres objectifs de vie est le meilleur moyen de choisir les méthodologies les plus adaptées et éviter de perdre du temps. Ce constat nous amène à un point essentiel. Comment savoir ce que l'on veut ? Sur ce point, ma philosophie revient à partir de ma définition idéale du succès et de la décliner en objectifs de vie. Sans trop rentrer dans les détails, je considère que le succès est fonction de quatre choses élémentaires. Se sentir entouré et avoir des relations saines, être en bonne santé, vivre confortablement sans se soucier de l'argent et accomplir ses objectifs de vie en appréciant le passage du temps. Chaque composante se décline en plusieurs thématiques. Par exemple, la partie entourage et relations enclobe des sujets comme la famille, les amis, le couple ou encore les enfants. L'idéal est d'identifier ses objectifs de vie dans chaque thématique. Par exemple, pour moi, réussir dans le domaine de la santé signifie prendre plaisir à manger équilibré, apprécier faire du sport et bien dormir. Ma vision du succès se découpe ainsi en 16 objectifs de vie, structurés autour de quatre clés élémentaires. Tout ça pour dire qu'une fois que l'on sait ce que l'on veut, il est plus facile de choisir les principes et astuces qui soutiennent chacune de nos aspirations. Quelles habitudes contribuent à m'épanouir dans ma relation amoureuse, construire ma liberté financière ou mieux gérer mon temps ? Cette manière de raisonner m'a aidé à classer chaque bonne pratique dans mon fichier en fonction de mes différents objectifs de vie. C'est pour cette raison que je disais en introduction que cette liste synthétise mes clés personnelles du succès de mon développement personnel. Depuis que je l'ai mise en place, j'ai atteint un niveau de sérénité et de bonheur inégalé. J'entretiens ma santé avec plaisir, je passe du temps de qualité avec mes proches, je vis confortablement sans trop me soucier de l'argent et j'avance sur mes projets en impression le passage du temps. A mon humble niveau, j'essaie de partager ma philosophie et mes enseignements sur mes plateformes. Je crois que mon retour d'expérience peut vous aider à la fois à affiner votre propre vision du succès, définir vos propres objectifs de vie et vous donner des idées d'habitude à mettre en place dans chaque domaine. Depuis le début de l'année, je travaille pour améliorer la mise en forme du contenu et proposer des épisodes plus complets et plus détaillés. Vous retrouverez par exemple une présentation générale des 4 clés du succès, un descriptif des objectifs composant chacune de ces 4 clés et un zoom sur les principes et techniques que j'applique personnellement. En complément, une fiche de synthèse structurée compile les 48 meilleures pratiques de mon système d'habitude. Pour ceux qui souhaitent être accompagnés, je développe aussi un coaching personnalisé. L'objectif est de vous aider à élaborer votre propre définition du succès. Concrètement, il s'agit de mettre des mots sur vos aspirations, définir vos objectifs de vie et identifier les bonnes pratiques qui vont vous aider à les atteindre. Si vous êtes intéressé, je vous invite à me contacter directement via l'adresse mail qui se trouve en description. De la même façon, je vous invite à me faire part de vos remarques, questions et suggestions par mail. En tout cas, ce sujet me passionne et j'espère vous y donner goût. C'était MrFanjo, à très vite !